Est-il possible d'aller de France jusqu'en Espagne avec la plus petite moto du monde ? Première étape avant de prendre la route jusqu'en Espagne, l'équipe, c'est de remplir la moto d'essence. Il va nous falloir un plein complet pour pouvoir partir au moins jusqu'à la première étape du voyage. Voilà l'équipe là, j'ai rempli, j'ai rempli, j'ai rempli bien comme il faut l'équipe. L'essence est mise, on peut partir de ma destination tout de suite jusqu'en Espagne. Let's go ! Je m'apprête à réaliser l'un des plus grands challenges de ma vie. Je vais devoir traverser la France entière à bord de la petite moto du monde. J'ai seulement un plein d'essence et un Toki-Walki en cas de problème. Rien d'autre, ni à boire, ni un sac, uniquement ma moto et moi. Mon petit frère et beaucoup de gens m'ont dit que ce défi était impossible et surtout très risqué par rapport à tous les dangers que je vais devoir affronter aujourd'hui. Comme les voitures qui me frôlent sans me voir, la police qui peut m'arrêter à tout moment et mettre fin à mon aventure et la météo qui peut me jouer pas mal de tours. Ça va être un vrai combat contre moi-même, mais je vais le faire, je vais aller jusqu'en Espagne aujourd'hui en mini-moto. Allez les gars, j'ai dû complètement couper le moteur de la moto pour une seule et unique raison. Parce qu'à ma droite, il y a le commissariat de police de ma ville et du coup les gars, si ils allaient entendre le moteur de la moto, c'est sûr et certain qu'ils allaient m'arrêter. Et je me serais fait arrêter dans ma propre ville, donc ça aurait été vraiment mort pour le reste de la vidéo les gars. J'espère qu'ils nous ont pas vu aux caméras parce qu'ils risquent de sortir pour nous récupérer la moto parce qu'il faut savoir que c'est interdit de rouler en moto comme ça dans la ville. C'est parti les gars, on va passer vite fait tranquillement en douce et on va continuer plus loin notre périple pour aller jusqu'en Espagne. C'est parti ! Ça y est, je suis lancé dans cette expérience, les voitures me raflent sans se rendre compte que je suis là. C'est à ce moment-là que je me rends compte que le challenge n'est pas si facile, qu'il en avait l'air et qu'il est vraiment très dangereux. Je suis très grand pour la moto, ma position dessus c'est vraiment la galère, j'ai super mal au dos, mais je dois continuer et rouler plus de 300 km. Au début, je voulais prendre la route comme une voiture, passer par les grandes routes nationales, mais j'ai très vite compris que c'était impossible et que je vais devoir prendre des chemins où il n'y a personne pour rester en vue. Là les gars, comme vous voyez derrière moi, il y a le premier péage de cette aventure. Malheureusement les gars, j'ai beaucoup réfléchi à l'avance et prendre l'autoroute avec cette mini-moto, c'est tout simplement impossible. Donc pour moi le but, ça va être de prendre toutes les routes nationales, les petites routes de campagne, tout simplement parce que premièrement c'est interdit d'aller sur l'autoroute avec une mini-moto comme ça, je risque de finir en prison. Et deuxièmement, il y a beaucoup de caméras sur l'autoroute, donc directement je vais me faire cramer et ils vont appeler les gendarmes pour venir me chercher. Donc je vais me faire crier en deux-deux les gars, et en plus de ça pour moi-même, c'est vraiment dangereux de rouler à côté des voitures à 130 km heure les gars. C'est parti les gars, on fait demi-tour, on prend pas le péage, let's go. Vous l'avez compris, pas d'autoroute pour moi, donc le chemin va être beaucoup plus long et plus fatigant que prévu. C'est pour ma sécurité, mais aussi surtout pour éviter que la police me chope en plein milieu de l'autoroute. Si tout se passe comme prévu, on devrait arriver en Espagne à la tombée de la nuit, selon mes calculs. Là, sans vous mentir, ma plus grosse crainte, c'est que la douane ne me laisse pas passer et que j'ai fait tout ça pour rien. Ça serait vraiment le pire pour moi, ils pourraient même m'embarquer, car entre nous, c'est vraiment pas du tout légal de passer une frontière en mini-moto. Là les gars, je viens d'arriver sur un parking, et là le problème de l'équipe, c'est tout simplement que j'ai essayé de tirer trop fort au niveau de la moto. Et ce qui s'est passé les gars, c'est qu'en tirant trop fort, ça a complètement cassé la moto, donc je vais devoir la réparer la famille. Je vais aller demander à quelqu'un des outils pour essayer de la réparer les gars. Au final, l'équipe, j'ai réussi à réparer la moto, en fait, il fallait juste tirer fort, très très fort sur le fil, j'ai cherché sur internet, et au final, la moto est réparée. Je viens de faire ma première pause de la journée, c'est ma pause les gars, pour acheter tout simplement un petit déjeuner et quelque chose à manger les gars, pour continuer la route. Là les gars, je suis avec ma petite moto juste là, et on va à la Super U, faire quelques petits achats, c'est parti. Je vais déjeuner les gars, parce que c'est 10h du matin, donc là les gars, ça fait environ 2h30 que je roule. Il est midi 45, et j'arrive enfin après beaucoup de galère dans la première ville du parcours, une ville où il y a la plage et donc la mer. C'est le premier point d'arrêt du challenge. On vient d'arriver où il y a la plage actuellement les gars, et moi les gars, ce que je me suis dit, c'est est-ce que c'est possible de traverser la mer pour aller directement en Espagne ? Donc les gars, je me suis dit, est-ce qu'avec cette moto, elle peut aller dans l'eau ? On va voir ça tout de suite les gars, c'est parti. A cet instant précis, je réalise que la seule chose qui me sépare de l'Espagne, c'est l'eau qui se trouve en face de moi. Malheureusement, j'ai compris que je ne pourrais jamais traverser la mer en moto, sinon je vais couler directement. Ça fait bizarre de me dire que mon objectif est de l'autre côté de la mer et que je suis encore loin. Mais on va le faire, on va réaliser l'impossible, je vais amener la moto la plus petite du monde en Espagne. Je n'ai pas fait tout ça pour rien, je vous promets qu'on va arriver à destination. Malheureusement, les gars, vous l'avez compris, la mer est juste derrière moi, mais on ne peut pas traverser la mer en moto. Donc là, l'équipe, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer par prendre les routes nationales pour aller jusqu'en Espagne. Là, les gars, j'ai franchement bien, bien roulé, j'arrive sur un grand haut point. Ce que je peux voir avec la moto, les gars, c'est que je pensais qu'elle est beaucoup plus consommée. J'ai mis un plein il y a environ une heure, et là, les gars, si on regarde, au niveau de l'essence, juste ici, les gars, on peut voir que l'essence, il reste encore du liquide. Ce qui signifie, les gars, que la moto ne consomme rien, donc c'est vraiment super stylé pour aller jusqu'en Espagne. On va quand même pas tarder à essayer de trouver une station d'essence, parce que là, l'essence, elle commence à réduire, 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 donc il faut anticiper ça à la fin. Et honnêtement, je commence à avoir super faim, donc je vais essayer de trouver un McDo au plus vite pour pouvoir me nourrir. Je sais que le drive du McDonald's, c'est le seul endroit où on peut manger en mini-moto sans qu'il nous casse la tête, donc je cherche un McDonald's au plus proche. Là, les gars, j'étais sur une voie rapide, je me suis arrêté sur le côté pour aller prendre à manger. J'ai vu un petit McDo sur le bord de la voie rapide, donc les gars, j'ai décidé d'y aller tout de suite pour me prendre un petit menu. Je vais passer au drive, normalement, elle est censée m'accepter obligatoirement au drive, parce que j'ai une moto avec moteur, donc c'est obligé qu'elle devrait m'accepter au drive. On va tester ça tout de suite, let's go ! Bonjour ! Bonjour, je vous écoute ? Bienvenue, ma petite McDo. Les gars, j'ai pu récupérer ma commande McDo tranquillement. Franchement, c'est pas assez crème, elles se sont posées plein de questions, mais rien de plus. Un mois, elle s'est passé tranquillement avec ma petite moto, donc au drive en France, c'est possible de passer au McDo. En tout cas, moi, les gars, je vais déguster mon repas du midi, c'est parti. Sans vous mentir, j'ai la haine. J'ai choisi la journée la plus ensoleillée pour partir, et malgré ça, le temps a changé, et il se met à pleuvoir à fond. C'est la galère, je roule sous la pluie froide, et ça devient très très dangereux pour moi. Les pneus de ma moto sont très lisses, et je sens que je peux glisser à tout moment. Sans vous mentir, je suis à deux doigts d'abandonner le challenge. Je pense qu'il y a une seule chose, c'est de faire demi-tour, et d'arrêter ce challenge, parce que je suis trempé, et je sens l'eau rentrer dans mes habits. Ça me dégoûte. J'espère que ça va vraiment s'arranger pour moi, parce que là, les gars, c'est vraiment une super galère. Les gars, comme vous pouvez le voir, on est encore en France, parce qu'il y a le drapeau de la France juste ici. Les gars, on s'approche de plus en plus de la frontière espagnole en moto. Il commence un petit peu à faire nuit, les gars, donc on va essayer de se trouver une station essence. Actuellement, il est 17h25, et la nuit commence à tomber, le soleil se couche. Vous l'avez compris, je suis vraiment dans une sauce, car ça va devenir beaucoup plus dangereux pour moi. Premièrement, ma moto est super petite, donc les voitures me voient encore moins. Et deuxièmement, il n'y a aucun phare sur cette moto, vu qu'elle est faite que pour les courses. Donc, ce qui signifie que sans éclairage, je me retrouve dans le noir total, en pleine campagne, avec des animaux qui peuvent passer sur la route à tout moment. C'est vraiment super flippant. Et la 5k, il a combien, il a combien ? Quoi ? 58 kmh. Bon, c'est un baiser pour une chimo, tout ça. Oh là, il est bon, c'est un baiser. Ça va, tu vois bien ? Ouais, c'est une vidéo, toi. Ouais, c'est bon. Tu rates bien, les motos françaises, tout est bien. Comment ça va, alors ? Tu as payé combien ? Celle-là, euh... Ça fait longtemps, celle-là. Ouais, ça fait longtemps, je crois. 100 euros, je crois, 150 euros. En vrai, ça va, elle m'a retenu, elle m'a retenu. On va passer un petit peu voir le... Et merci. Oh, t'es un bon, merci, mon sang. Là, je suis en tournée une vidéo, en vrai. Là, on fait une vidéo, et moi. Ouais, 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 ouais. Et ouais, si tu veux. Là, on va passer, la moto. Il y a Avignon, là, un événement. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, ça. Je descends dans le quartier Saint-Jacques pour la première fois. Je me demande comment ça va être. Est-ce que je vais rencontrer la team Nasdaq ? Je me pose tellement de questions qu'à ce moment précis, sans m'en rendre compte, il y avait Nasdaq sur la droite qui remarque ma moto et qui reste choqué tellement elle faisait du bruit. Je m'attendais vraiment pas à le voir aussi vite dans son quartier. Mais là, les gars, je continue ma mission, aller jusqu'en Espagne en moto. Ouais, les gars, je dis qu'à ça vaut, les gars. On va se racheter. On a gagné, on a gagné. On va essayer ou pas ? Ouais, on va essayer. Oh, les gars, fonce pas ! Ça va, c'est ça, ça va ! Ça va, c'est ça, ça va ! Ça va, c'est ça. Ah, les gars, on a fait un tour de Saint-Jacques avec Samos, les gars. Et on a roulé en mini-moto. Combien il vaut le 85 ? Ah, on finit la vidéo et après on va le revendre. C'est un tout petit mot de réveille. 57, moi ! Ah oui ? J'ai une bonne année. Et oui ! Ouais, les gars, du coup, là, on a tourné notre scène, les gars. On est venu à Saint-Jacques, il y a plein de monde, les gars. Franchement, c'est des bons à Saint-Jacques. Et là, les gars, vous voyez, la moto, elle fait des tours et tout. Donc là, on va repartir pour l'Espagne, les gars. On va essayer de passer la frontière espagnole avec ça. En tout cas, merci, les gars, j'ai été bon. Les gars, il y a un petit pleurité, mais il va faire de la moto, parce que la moto, elle est incroyable. C'est bon, ça, c'est un tout. Allez, vas-y, mon choc. Là, vas-y, mon choc. Ouais, ouais, la chante. Juste pour faire un petit message, le caméraman, là, on l'a... Street Gang, mon poteau, quartier, la chante, il connaît les vrais basereurs. Hé, mais tous les petits biens, je pense que c'est un peu un Asas. On arrive au bout, les gars, on va le faire. La moto n'avançait plus du tout, donc je me suis arrêté à une station essence pour mettre mon dernier plein avant la frontière. Ça fait au moins le sixième plein que je mets aujourd'hui. On est à 10 minutes de l'Espagne. Et perso, j'ai pas trop envie de tomber en panne, encore moins dans un autre pays étranger comme l'Espagne. Là, les gars, je viens d'arriver à la frontière espagnole, à la douane espagnole. Il y a le panneau Espagne juste derrière moi, l'équipe. Et là, les gars, à côté de moi, il y a la douane espagnole, franco-espagnole. Là, les gars, on va essayer de passer à la douane, ça va être chaud, les gars. Je suis vraiment en stress total. La douane est juste devant moi alors que je pensais qu'il n'y allait avoir personne à la frontière. Je sais ce que je risque en essayant de passer en moto dans un autre pays. Mais sans vous mentir, à tout moment, ils peuvent penser que je vais les attaquer et me tirer dessus. Donc, je ne suis vraiment pas serein. Dans ma tête, ça cogite. J'ai le choix entre m'arrêter ici et faire demi-tour, ce qui signifie que j'aurais raté le challenge, ou passer sans la moindre hésitation et finir menotté. Je peux aussi décider d'aller les voir comme un homme et leur expliquer que je vais passer en moto. Et sans vous mentir, à mon avis, c'est ce que je vais faire. Et on a fait une petite vidéo, en fait, le but, c'était de traverser la France entière avec cette petite moto. Est-ce que, on vous le montre comme ça, comme ça, est-ce que ça serait possible, juste pour, entre guillemets, réaliser le challenge, de juste aller derrière les trucs de douane sans le moteur ? Faites attention à la circulation, c'est tout. Pas de soucis. Ah, les gars, c'est vraiment la douane, les gars. On va essayer de passer, les gars. Si vous regardez bien, les gars, c'est la police espagnole. Donc, les gars, on passe la frontière française et on arrive à la douane espagnole, les gars. Policia, c'est créé en espagnol. On va continuer la route, les plus. On est enfin arrivés en Espagne, les gars. Comme vous pouvez voir, derrière, il y a le truc de la grange, de la Jonquera. C'est un centre commercial en Espagne. C'est la première ville en Espagne, les gars. On vient d'arriver en moto. Franchement, ça fait plaisir. Là, les gars, on est en Espagne. J'ai posé ma moto devant, les gars. Et regardez-moi les tarots, les gars. On est dans un centre commercial, les gars. C'est vraiment pas cher du tout. J'ai pris un kilo de bonbons. J'ai passé mes dernières 24 heures sur une moto à rouler pour vous montrer que tout n'est pas impossible lorsqu'on en a envie. Quand je suis parti au début, personne ne croyait en moi. Mon petit frère m'a dit que j'étais complètement fou. Et au final, regardez, je suis actuellement en Espagne. Il est minuit 13 et j'ai atteint mon objectif, celui d'aller avec la plus petite moto du monde dans un autre pays que la France. Cette aventure m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, comme le fait que j'étais capable de tout réaliser avec la motivation et le soutien des abonnés que j'ai rencontré durant ce voyage. Mais il y a eu également des modèles comme Nasdaq et Satim qui ont su me rebooster quand j'étais sur le point d'abandonner. Et c'est à vous de continuer à m'encourager et à me motiver en likant cette vidéo pour me montrer que vous êtes là. Ces 24 heures ont été les plus intenses de ma vie. Et heureusement que j'avais pris des cours de motocross dans la vidéo en haut à droite que vous devez aller voir. Car sans elle, je n'aurais jamais pu aller jusqu'en Espagne.